Elles sont d'une centaine d'écoles scolaires privées implantées dans chaque coin et recoin à travers les différentes villes et villages que compose ce pays de l'Afrique de l'Ouest, entre-temps surnommé le quartier latin de l'Afrique. Un pays à grande partie suppuple par un nombre consistant d'écoles scolaires privées, contrairement aux écoles publiques. Depuis la période de la République populaire du Bénin, l'État est le seul garant de l'enseignement et de l'éducation nationale, tant aux primaires, aux lycées, aux collèges et à l'université. Plus tard, vers les années 1970, force est de constater depuis quelques années que la formation de l'enseignement éducatif, académique et professionnelle des dignes fils et filles du pays est plus à sentir au privé qu'au public. Aujourd'hui, on s'intéresse dans ce tout nouveau numéro consacré à l'état de santé du secteur éducatif béninois pour en savoir d'où est venue la création tout à zimite d'écoles scolaires privées et qui ne cesse d'assembler l'école publique à chaque saison scolaire. En réalité, l'éducation nationale est l'exclusivité de l'État. C'est l'État qui a le devoir d'éduquer les fils et les filles du Bénin. C'est pour cela que c'est l'État qui détermine la vision de l'éducation nationale, élabore les programmes d'études, élabore les programmes de formation et surtout met en place un système d'encadrement des différents acteurs. Les écoles privées ne font qu'accompagner l'État dans sa mission. Un secteur qui s'est imposé ces 20 dernières années grâce aux meilleures performances intellectuelles rendues à chaque examen de fin d'année scolaire, que ce soit au CEP, BPC et au baccalauréat avec tant de mentions enregistrées de leur côté. La contribution de l'école privée au système éducatif au Bénin aujourd'hui n'est plus la démontrée. N'est plus la démontrée. Lorsque nous prenons seulement les résultats aux différents examens, en termes de qualité et en termes de quantité, je crois que l'école privée apporte énormément au système éducatif. Une valeur qui fait certainement de la meilleure et qui visiblement attire plus les parents d'élèves vers ces centres éducatifs, qui ne cessent de mieux faire à chaque année scolaire. Mis à part cela, les apprenants sont mis également dans des conditions plus loyales dans chacune des classes, ce qui n'est pas évident de l'autre côté du secteur public. L'avènement de ces établissements privés a décongestionné un peu les effectifs dans les établissements publics. Cela permet d'éviter la seule population scolaire dans les classes de l'établissement public. Vu l'incapacité de l'État central de faire face à l'éducation de 5 milliers d'enfants du nord au sud et de l'est à l'ouest du pays sans discrimination, et ceci compte en tenu de la démographie de la population. Contrairement aux années 1975, certains promoteurs d'écorques scolaires privées réclament de la part de l'État un regard catholique envers les établissements scolaires privés, d'autant puisqu'ils sont venus juste pour compléter ce dernier, dans son rôle regalé qui est de pouvoir donner à tous citoyens le droit d'accès à l'école. On aurait souhaité que l'État nous accompagne un peu plus. On aurait souhaité ça. Un effort est fait au niveau de certains impôts. On a toujours été exonérés du BIC. On souhaiterait que l'État nous accompagne davantage. Parce que ça se passe dans d'autres pays ainsi où, à la rentrée, l'État prend en compte un certain nombre d'élèves admis au CEP. On envoie dans les rétablissements privés et les accompagnés. Si quelque chose peut être encore fait, on va saluer ce tapot complémentaire de la part de l'État. Lorsque vous êtes un acteur de l'éducation, c'est d'abord votre métier et ensuite c'est une passion de contribuer à éduquer un enfant. C'est noble comme mission. Donc je n'ai aucun regret. C'est vrai qu'on aurait souhaité que l'État accompagne plus les écoles privées. Mais je crois que le processus est en cours et qu'un jour ou l'autre, nous y arriverons. On regarde l'apport du secteur privé à l'État central dans le processus de la formation éducative des citoyens. En comblant évidemment le vide qui aurait été laissé durablement. On s'en rend compte que ces écoles scolaires privées contribuent abondamment à la survie de l'éducation nationale à chaque année scolaire. Non pas seulement au fort taux de pourcentage d'admis aux différents examens de fin d'année scolaire, mais plutôt à la pluralité du nombre de fréquentations des enfants filles comme garçons sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles privées sont implantées dans des localités, dans certaines localités où l'école publique est distante, est loin, n'est-ce pas, des agglomérations. Et donc cela permet aux familles, aux enfants d'avoir leur école à côté. Parce que faire des kilomètres avant de retrouver des écoles, ça a des répercussions négatives, n'est-ce pas, sur les apprenants et les parents qui sont obligés de faire pieds de grue le matin avant d'aller déposer leurs enfants, tout ça. Donc, quand nous mettons ensemble tous ces éléments-là, l'impact de l'école privée sur le système éducatif est flagrant. Il n'y a pas de même mesure, il n'y a pas de comparaison. Et même mieux, lorsqu'on prend le nombre d'écoles privées, surtout dans les départements de l'Atlantique et du littoral, attention, c'est très important. Par conséquent, société mérite un mieux d'attention particulière vis-à-vis de certaines décisions qui semblent les faire disparaître, petit à petit. Et ceci pour le reste de leur existence. Et ceci pour le reste de l'équipe, c'est très important.